Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que défriche-toi un champ nouveau. Le titre de mon message s'appelle Défrichez-vous un champ nouveau. C'est la parole que le Seigneur a déclarée, notamment dans le livre de Jérémie 4. Nous allons lire cette parole qui va nous aider à comprendre le temps dans lequel nous sommes maintenant. Jérémie 4, nous allons lire à partir du verset 3. Voici ce qui est écrit. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Dieu est le Dieu d'Israël. Il a formé un peuple des entrailles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a marqué ce peuple du sceau de la connaissance de Dieu en se révélant clairement à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et il a conduit ce peuple au milieu de tous les challenges possibles pour lui montrer que Dieu est vivant et que ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce peuple qui s'est retrouvé esclave en Égypte a néanmoins vu la main de Dieu. Comme disait tout à l'heure Pasteur Jocelyne, qu'il y a des choses qui sont disposées dans le monde spirituel, doivent être emmenées dans le monde naturel par des croyants, des disciples dynamiques pour le Seigneur. En effet, les promesses que Dieu avait faites à Abraham, un jour Dieu a fait se lever Moïse. Il a permis que Moïse se retrouve en confrontation avec Pharaon, devant qui il a fui. Mais dans ce désert, Dieu s'est révélé. Il a vu un prodige. Il a vu quelque chose qui n'est pas naturel. Un buisson qui est en flamme, mais qui n'est pas consumé. Alors il a voulu connaître et la voix de Dieu a retentie. Et Dieu s'est révélé à lui que je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Hôte, laisse-t'essouler de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Donc la voix de Dieu a retentie sur toute la terre pour annoncer à l'homme la voix qu'il doit suivre. Et Moïse a été plongé par Dieu dans la révélation. Ce qui est la seule quête pour le croyant, c'est la révélation de son Dieu. C'est-à-dire un Dieu qui est vivant, tangible, comme disait mon épouse. Ce n'est pas on n'imagine pas Dieu. Il se révèle et on accepte de le connaître. Quand je ne connaissais pas Jocelyne, elle ne me connaissait pas. Elle ne savait pas que Dieu avait déjà préparé pour elle un époux. Alors elle pouvait prier, penser des choses, jusqu'à ce qu'un jour je me présente. Et j'étais allé dans l'église où elle était pour aller chanter avec Marcel. On était allé faire un concert dans son église. Et puis moi je dirigeais le groupe qu'on avait monté, Kingdom Singers, les chanteurs du royaume. Et donc j'étais là. Mais moi aussi je ne savais pas qu'il y avait une jeune fille qui me regardait spécialement. Parce qu'à ce moment-là, ben oui j'étais là en train de diriger. Et elle chantait aussi dans le groupe de Louange. Et puis à la fin on fait ce qu'on appelle un final. On prend le chant, Oh Happy Day. Et puis bon, on dit au groupe, ben venez chanter avec nous, venez. Et donc moi j'étais là, je dirigeais. Et il y avait une jeune fille à côté qui chantait un peu en arrière. Je l'entendais de mon air, je dis mais avance vers le micro. Avance vers le micro. Et bien toutes ces choses, nous ne le savions pas, c'était une révélation de nous deux. C'est-à-dire une première rencontre, mais pas la dernière. Parce que l'amour c'est comme la foi, c'est la révélation. Dieu révèle des choses que tu connais au fond de toi que c'est comme ça. Et personne ne peut te dire le contraire. C'est comme quand tu as la foi en Dieu, pourtant personne ne t'a expliqué ni démontré, mais tu sais qu'il existe. Et personne ne peut enlever cette révélation en toi. L'amour c'est la même chose. Quelqu'un pouvait me dire que, ah David, tu veux épouser une antillaise ? Eh David, laisse tomber. Mais cette fois, c'était une compatriote congolaise qui me disait ça. David, j'ai appris que tu veux, tu vas épouser une antillaise. Eh David, laisse tomber. Mais tu ne pouvais pas laisser tomber, c'est une révélation. C'est une révélation que Dieu a emmenée et aujourd'hui nous sommes là. Et Moïse aussi se retrouvait maintenant à découvrir en fait un Dieu parce que Moïse a grandi avec Pharaon. Donc il ne savait pas qui était vraiment le Dieu de sa vraie famille. Il découvre que finalement les esclaves là, c'est ma vraie famille. Et maintenant, il découvre le Dieu de son peuple. Alors vous voyez un peu des contrastes. Le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre et ton peuple esclave ? Oui, ça arrive. Ça arrive que toi, le bien-aimé de Dieu, tu te retrouves dominé par les hommes. Tu te retrouves en difficulté. Mais Dieu reste ton Dieu. Et tu as toujours du prix à ses yeux. Alors, oui, c'est ça la révélation. Et donc, Moïse entend ce que Dieu dit. Dieu dit que j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Ah bon ? Tu es descendu pour le délivrer ? Qu'est-ce que tu vas faire Seigneur ? Je t'envoie toi, Moïse, en Égypte pour délivrer mon peuple. Eh ! Moi j'ai fui de mon Pharaon. Tu veux m'envoyer pour aller délivrer ton peuple alors que c'est toi-même qui es Dieu ? Oui, je t'envoie. Mais d'ailleurs, qui je suis pour que j'aille parler à ce peuple ? Ils vont même me demander, quel est ce Dieu, quel est son nom ? Va leur dire que je m'appelle, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Mais Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Je ne sais pas par là comment ça, à trouver tout un tas d'excuses pour ne pas admettre qu'il était rentré dans une révélation forte. Et le Seigneur a dit, mais je serai avec toi en fait. Je ne t'envoie pas tout seul, je serai avec toi. Bon, oh, mais il dit, mais qu'est-ce que tu tiens dans la main ? Un bâton de berger, jette par terre. Et voici, paf, le bâton devient un serpent. Allez, tiens par la queue et le serpent devient un bâton. Dieu veut te montrer que les choses visibles proviennent des choses invisibles. Ce n'est pas parce que quelque chose est invisible que la chose n'existe pas. C'est ce que disait tout à l'heure le passage aussi. Donc le Seigneur vient de lui montrer que dans le monde naturel, c'est le bâton. Mais avec la puissance de l'esprit, ça devient un serpent. Donc Dieu est en train d'apprendre à Moïse de traverser la frontière du visible, la frontière des sens, pour percer la source du mystère. Un enfant de Dieu doit marcher dans le mystère de Dieu, pas dans des choses bizarres, occultes, non, des choses puissantes qui sont les choses de l'esprit. Et donc Moïse a été donc cette personne que Dieu a choisi comme un canal entre le monde spirituel et le monde naturel. Et ce sont ces choses-là que le Seigneur attend dans l'Église. Nous devons être des témoins. Des témoins de ce qui se passe dans le monde spirituel où le royaume de Dieu agit. Où nos aînés qui ont marché, ont marché avec des anges. Qui leur ont dit voici ce que Dieu ordonne, voici ce que Dieu fait. Et qu'en même temps, ils ont été des témoins vis-à-vis des hommes pour pouvoir leur transmettre des vraies informations qui viennent du monde spirituel. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas être des paresseux spirituellement pour dire, oh non, on s'endort, on ne veut pas aller écouter ces choses, on va se contenter seulement des croyances. Non, nous allons être aussi nous-mêmes appelés par Dieu comme Moïse a été appelé, comme tous les saints qui ont été appelés, comme Pierre a été appelé, comme Jean a été appelé pour être des témoins aussi bien dans le monde spirituel où nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux célestes et dans le monde des humains où Dieu nous a placés pour être des témoins dans notre génération pour leur faire savoir l'amour, la bonté du Seigneur. Ah donc, nous, aujourd'hui, c'est à nous que le Seigneur parle. Parce que Dieu veut faire l'histoire. Il a déjà déclaré des paroles qui doivent s'accomplir sur la terre. Et donc, il veille sur sa parole. Il sait que l'homme a choisi de marcher par sa propre volonté. C'est ce qu'Adam et Ève ont dit au Seigneur. Parce que le Seigneur leur a dit, voilà, mangez de tous ces arbres, mais ne mangez pas de cet arbre, sinon vous mourrez. Et ils ont obéi la directive de Dieu. Parce qu'ils savaient Dieu leur Père, leur Créateur, leur Maître. Mais quand Satan s'est immisqué, il leur a dit, mais non, vous ne mourrez pas, même si vous mangez, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous serez comme Dieu. Vous connaissez le bien et le mal. Vous allez choisir vous-même. Et donc, ayant fait ce choix mauvais, l'homme est sorti de la relation parfaite. L'homme est sorti de la grâce, de la faveur et de la gloire de Dieu, où Dieu préparait pour nous, ses enfants, un chemin de vie éternelle. En ayant transgressé la parole de Dieu, le péché est rentré dans le monde. Et comme le péché est rentré dans le monde, l'homme devient pécheur. Et il est devenu pécheur en étant un intellectuel. Vous voyez, il y avait une différence entre Adam qui obéissait à la parole de Dieu, qui est un instrument pour la parole de Dieu, et Adam qui veut maintenant choisir entre le bien et le mal, il devient un intellectuel. Et Satan travaille à t'enfermer dans ton intellect, en fait. Parce que dans l'intellect de l'homme, c'est là que Satan fomente l'esprit du monde, fomente tout un tas d'idéologies, de philosophies, pour contester avec Dieu. Parce que par l'intellect, on va maintenant devenir des humanistes. Ça veut dire que l'humain est son propre Dieu. Il est formidable par lui-même. Et à cause de toutes ces manigances, on finit par croire que le monde s'est créé tout seul. Et que toi-même aussi, tu t'es créé tout seul, comme par hasard. Mais si on réfléchit, regarde même dans ta propre vie, quand tu ne fais rien, est-ce que le hasard te produit ce dont tu as besoin ? Du genre, bon ben voilà, comme le hasard peut faire que je devienne mes dessins, je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Et puis boum, le hasard va faire un miracle. C'est impossible. C'est impossible que l'univers soit aussi parfait et détaillé et précis. C'est impossible que pendant tout ça, le temps que Dieu a déclaré pour l'histoire de l'humanité, que toutes les planètes qui se baladent là sur la terre et tous les engins ne viennent pas tomber sur la terre pour mettre un chaos général. C'est parce que ces choses ont été ordonnées, ces choses ont été mises à dessein pour poursuivre l'objectif de la révélation de Dieu. Donc, l'histoire se déroule et passe par des temps où l'homme manipulé par l'ennemi veut contester avec la perfection de Dieu. Dieu, comme Dieu est parfait, Dieu aussi va placer sa parole comme le juge. Et selon que l'homme scrute la parole de Dieu et reconnaît que cette parole est véritable, choisi de servir Dieu, Dieu donc va accomplir ses promesses. Donc, le Seigneur dit à Moïse que je t'envoie parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Or, le Seigneur dit, si nous l'invoquons, il va nous répondre. Et comme les enfants d'Israël, dans leurs difficultés, ont invoqué Dieu, donc Dieu répond. Mais il répond dans le temps. Il répond dans le temps. Et très souvent, beaucoup d'entre vous vous êtes découragés parce que vous avez un sujet brûlant et vous avez prié le Seigneur, vous dites qu'il ne m'a pas répondu. Non, il t'a répondu. Au moment même où tu as prié, il t'a répondu. Sauf que tu ne maîtrises pas le temps. Dieu a déjà placé l'exhaussement que tu demandes dans le temps convenable. Et pour Dieu, il n'est pas dans le calendrier comme nous en fait. Dieu n'est pas comme aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, demain c'est lundi. Dieu, il est au-dessus de toutes ces choses. Quand Dieu va te dire que, bon, ok mon enfant, je t'agrées pour ce que tu es en train de me demander, ne te dis pas que dimanche j'ai prié, lundi je n'ai pas vu la réponse de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans ton petit temps là. C'est toi qui as besoin d'un calendrier pour rythmer tes choix, pour que tu avances, pour que tu fasses des choses. Donc Dieu a permis que tu aies un calendrier pour que tu ne puisses pas là, en train de perdre du temps, que tu saches que les jours passent. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Et je vous donne un exemple. Si maintenant tu pries le Seigneur, que Seigneur, là je veux me marier Seigneur. Je veux me marier Seigneur, c'est mon temps, je veux me marier. Dieu va te dire, oui mon fils, oui ma fille, c'est ton temps, tu vas te marier. Maintenant tu l'as prié ce dimanche là, maintenant au culte de Gospel de Brazzaville. Et puis maintenant tu vas dire, Dieu n'a pas répondu. Comment tu peux dire les choses comme ça? Ça veut dire que Seigneur, je veux me marier. Et puis ding, elle se retrouve là à côté de toi. Ce n'est pas de la magie en fait. Mais Dieu t'a agréé et il va commencer un processus. Toi-même tu as besoin de savoir c'est quoi se marier. Déjà, tu as besoin toi-même déjà d'être sérieux. Donc Dieu te donne le temps pour rentrer dans ce que tu as dit. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce que vous avez demandé avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que ce que j'ai demandé, Dieu est d'accord et je vais travailler avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu pour rentrer dans ce que j'ai demandé. Déjà premièrement, les choses que tu as demandées sont conformes à ce que Dieu lui-même a déclaré. Si tu vas maintenant demander à Dieu, Seigneur, je vais aller tuer quelqu'un, tu n'es pas étonné que Dieu ne puisse pas t'agréer en fait. Parce qu'il n'a pas fait une telle recommandation. Ce n'est pas ce qu'il te demande. Mais quand tu demandes des choses que lui-même a placées, tu dois te mettre en processus pour leur accomplissement. Parce que c'est toi qui vas pouvoir maintenant ouvrir tes yeux pour voir la femme de ta vie, comme moi j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu Jocelyne. Et une fois que tu as vu Jocelyne et que tu es convaincue que c'est la femme de ta vie, bon, ne va pas être dit comme un frère, un jour, et en tant qu'on enseigne sur le mariage, il se dit, alors là moi aussi il faut que je me marie. Et puis après il voit une sœur, une sœur en train de faire le multimédia, dans l'équipe du multimédia, le gars il arrive, je cherche une mère pour mes enfants. La sœur vient nous voir, pasteur, il regarde la télé, il me dit je cherche une mère pour mes enfants, mais il me prend pour qui en fait ? Je me dis, mais mon frère quand même, il faut bien parler à la sœur quand même. Mais, bon, par la grâce de Dieu, ça a fini par marcher son affaire. Mais, ça a fini par marcher. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même des choses dans ce que tu demandes, où c'est toi qui vas commencer à parler à la sœur. Et la sœur peut prendre aussi le temps pour bien voir si c'est vraiment ça. Mais, puisque tu as fait une prière à Dieu, tu es confiant. En travaillant bien, les choses vont finir par s'accomplir. Donc, ça c'est pour vous montrer que la parole que Dieu a déclarée, toutes les bénédictions que nous déclarons, Dieu est le maître de l'histoire, le maître du temps. Donc, les temps se passent et parfois on se retrouve dans des temps compliqués, dans des temps où la rébellion est montée, dans les temps où les philosophies du monde sont montées et la calamité est tombée et tout ce que nous faisons, c'est une semence. Donc, il y aura des conséquences à ce que nous faisons. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, comme les enfants d'Israël, comme Moïse, tu t'es retrouvé aussi dans une histoire où les actions de Pharaon, où les actions des Égyptiens avaient emmené leur monde à un temps difficile, à un temps où maintenant le Seigneur, qui est le maître des temps, s'est levé pour dire assez. Et puisque maintenant, il veut changer les temps, alors maintenant, il dit, Moïse, va. Va, dit à Pharaon, laisse partir mon peuple dans le désert pour m'adorer. Parce que Dieu, on l'adore. Et donc, quand ce temps-là arrive, les choses changent en fait. Les choses changent. Les choses qu'on faisait, qui réussissaient, ne réussissent plus. Les choses qu'on ne réussissait pas, réussissent. Parce que chaque chose a un temps. Chaque chose a un environnement propice à son accomplissement. Et Dieu change les temps. Regardez nous-mêmes, par exemple, notre génération. Il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies avec accélération. Je me rappelle quand j'étais encore ici, on était dans un monde de blocs. Il y avait le bloc communiste et le bloc capitaliste. Et les choses étaient restées figées comme ça pendant près de 70 ans. C'était ça la règle. C'était comme ça. Nous m'emmènerons un pays socialiste. Et puis, tout d'un coup, les temps ont changé. Et il y a eu Gorbachev qui est arrivé et qui maintenant a été emmené à prendre des décisions qui ont tout renversé. Le mur de Berlin est tombé. Le rideau de fer est tombé. Et du coup, boum, le système ne tient plus. Et puis, les changements se sont accélérés et nous sommes passés maintenant à une autre réalité internationale. Et nous avons vu comme ça beaucoup de choses s'accélérer ces derniers temps. Parce que nous ne maîtrisons pas les temps. Nous ne savons pas comment ça se passe alors qu'avant, ça fonctionnait et puis maintenant, tout d'un coup, ça ne fonctionne pas. Alors qu'avant, là, on avait le vent en poupe et puis tout d'un coup, les choses ont tourné. C'est Dieu qui détermine les temps. Mais maintenant, nous-mêmes, c'est déjà passé par des pandémies. Vous avez vu quand la pandémie est arrivée. C'est comme une blague, en fait. On se retrouve là et puis on dit, oh, en Chine, voilà, il y a un virus qui a commencé. Les gens ont des masques. Donc, tu vois les gens à la télé avec des masques. Ils disent, enfin, c'est comme une cenette, quoi. C'est comme quelque chose. Voilà, tout le monde est là. Et puis après, oui, le virus est arrivé en France, mais ce virus-là, il voyage vite. Il est en train de faire ça. Et puis, tout d'un coup, le monde entier sous cloche parce qu'un virus est apparu. Mais comment il est apparu ? Qui a fait le virus ? Qui a emmené le virus ? Il y en a qui disent que c'est le pangolin, d'autres, c'est la chauve-souris. Bon, ben, voilà. Et puis d'autres, non, c'est le laboratoire. Tout ça, c'est resté flou. Mais n'empêche que, pendant un laps de temps, le monde a basculé dans une hystérie, malheureusement, funeste, parce que beaucoup de gens sont morts. Et toute l'activité a été affectée, l'activité économique, tout a été affecté. Des entreprises qui étaient prospères, boum, se sont retrouvées ensuite. D'autres qui étaient pas prospères, boum, sont montées. Et nous sommes tout à coup dans un monde nouveau. Et puis, il y a quelques mois, nous étions là, notamment, à la période de l'élection française, et nous étions en train de faire nos forums politiques, puisque, ben, nous parlons, en France en tout cas, nous parlons de la vie, de la cité, nous parlons des sujets qui concernent les Français, nous voulons toujours édifier, que chacun porte un choix éclairé. Donc, nous étions en train de parler de ces choses. Et puis, voilà que maintenant, les Américains ont commencé à montrer que les Russes se sont en train d'amasser les armes à la frontière de l'Ukraine. Bon, personne n'y croyait que cette guerre va éclater. Personne n'y croyait à ces choses. Ils se disaient, bon, oui, bon, ils vont menacer, mais ils ne vont pas attaquer. Et bien, tout d'un coup, ils ont attaqué. Et pendant que nous, on était en train de parler en France du pouvoir d'achat, en disant que, ben, les prix montent, ça va s'arranger, le gouvernement va gérer, et avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont explosé, de tous les produits ont explosé. Donc, la crise est devenue de plus en plus grave. Ben, le gouvernement met des moyens pour essayer de soutenir, mais à un moment donné, le poids, la facture du système social français pèse tellement que maintenant, c'est les entreprises qui commencent à baver parce que la facture d'électricité, nous-mêmes, on a vécu ça même au CRC, qui était de 800 euros et passait à 4 000 euros à cause de ces choses-là. De ce qu'on disait que, bon, trois qu'on en coûte, mais il faut payer à un moment donné. Donc, vous voyez, les temps changent, les temps basculent, et on ne peut pas revenir aux choses comme c'était avant. Vous êtes obligés de composer. Et pourquoi je vous parle de ces choses, c'est que là, nous sommes dans un temps, effectivement un temps dangereux, parce que nous devenons comme une génération qui joue avec le feu, parce que tout ce qui est en train de passer là-bas en Ukraine, mais entre les États-Unis et la Russie, et nous voyons que Poutine aussi n'est pas en train de jouer, et nous voyons que personne aujourd'hui ne veut réaliser le danger que représentait, par exemple, une confrontation nucléaire. Et même si personne aujourd'hui ne va penser qu'un tel va prendre des armes pour larguer sur tel pays, mais un accident est possible. Pas seulement un accident, une confrontation. On commence toujours par essayer telle chose, après, c'est la surenchère. Nous sommes au milieu de cette génération. Mais le Seigneur, au milieu de ce danger, veut nous interpeller. Il dit, mais ne continuez pas comme vous êtes là, en fait. Ne soyez pas inconsidérés. Commencez à prendre des choses au sérieux, puisque vous avez vu vous-même qu'en peu de temps, une pandémie est venue et que beaucoup de gens sont morts. C'est facile d'oublier ces choses et puis de continuer comme ça. Et le Seigneur dit, comme les enfants d'Israël ont subi des calamités, et Dieu est toujours là, il est toujours leur Dieu. Un mot donné, le Seigneur dit, bon, vous n'avez pas écouté mes prophètes, vous n'avez pas écouté mes avertissements, et toutes les choses que vous avez recherchées sont tombées sur vos têtes. Mais maintenant même, arrêtez, et défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Le champ, c'est quoi? C'est l'espace que nous choisissons pour prospérer, pour planter, pour que nous puissions récolter ce que nous avons besoin pour nos vies. Et donc, par exemple, chaque année, nous voyons que les mamans vont planter des champs. Il faut trouver un endroit pour faire un champ. Et ce champ-là, c'est la venue de ta maison, la venue de tes enfants. Nous-mêmes, quand on était là avec maman, on accompagnait maman et parfois on se faisait chacun son petit champ. Et on était content d'avoir ton petit champ, semé du maïs, semé de l'arachide et c'est comme ça. Et le champ, donc, c'est le lieu que Dieu a disposé pour que les semences que tu vas mettre puissent prospérer. Tout à l'heure, parce que j'essaie de nous faire comprendre que les choses que Dieu dispose, même quand on vient dans l'église, c'est le temps des offrandes, mais tu dois voir ça comme un champ que Dieu place parce que Dieu veut faire prospérer les choses dans sa maison et que tu vas y mettre aussi ta semence. Et parfois, le Seigneur voit que, comme il a dit ici, qu'il ne se met pas parmi les épines, que nous plaçons des sémences dans un mauvais environnement. Et du coup, ça produit la calamité. Si maintenant, quelqu'un veut se marier et que tu ne crées pas un champ favorable à l'amour, que tu viens maintenant mettre dans tout ça le mépris, la colère et toutes ces choses, ça arbitra la catastrophe. Mais où est le champ ? Le champ a tourné court parce qu'il n'y a pas eu une bonne production. Et parfois, les réalités des choses que nous faisons au quotidien, par rapport aux choses que nous demandons devant Dieu, il y a une divergence. Et Dieu permet que chaque chose puisse avoir sa conséquence. Et quand vous lisez ce même passage, le Seigneur dit vous avez semé la méchanceté. Et donc, quand on voit les choses qui nous arrivent, on nous dit que mais oui Seigneur, tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Mais vous avez fait ce que vous avez voulu et ces choses ont produit des conséquences. Mais le Seigneur est toujours notre secours. Le Seigneur est toujours notre Père. Donc, il va toujours venir pour nous voir si nous avons compris que les mauvais choix apportent des mauvaises choses. Mais le Seigneur qui a fait des promesses, qui a la provision est toujours prêt comme les parents sont toujours prêts à poursuivre l'éducation de leurs enfants, à poursuivre l'éducation de leurs enfants. Le Seigneur dit ici défrichez-vous un champ nouveau. Toi qui es ici maintenant à Brazzaville, toi qui es au Congo et toi qui m'écoutes de là où tu écoutes. Il y a quand même des réalités qui montrent que nous sommes effectivement dans des temps qui sont dangereux mais aussi dans des temps favorables puisque Dieu veut faire grâce. Puisque Dieu veut poursuivre son œuvre, les temps de la grâce ne sont pas finis. Même si nous voyons que les temps qui ont été proclamés par la Bible commencent déjà à se manifester. Notamment les temps de l'antéchrist où ça sera un temps de manipulation, de contrôle à tout va. Donc on voit déjà en fait ces phénomènes se manifester. Voyez déjà que votre vie est comme contrôlée par tous les moyens, le digital, c'est une bonne chose. Ça nous permet aujourd'hui de communiquer avec les gens partout dans le monde. mais c'est aussi la toile d'araignée du système de la bête aussi par lequel les gens vont se retrouver pris dans un système de contrôle systématique. Ah ben oui, quand vous êtes là, votre vie est contrôlée, votre vie est sur écoute. Il suffit d'avoir même le téléphone que tu as, tu ne le maîtrises pas en fait. Tu ne le maîtrises pas tout ce que tu fais. D'ailleurs, il vaut mieux maintenant vivre dans une vraie transparence parce qu'il n'y a plus rien de caché. Ah ben oui. Et Dieu permet aussi parce qu'il nous a déjà, en fait, l'enseignement du Seigneur nous donne une longueur d'avance parce que le Seigneur déjà disait à ses propres disciples que ce que les autres disent dans les ténèbres, vous dites-le en plein jour. Ce que les autres disent dans la cachette, dites-le sur le toit. Ça dit qu'il nous enseignait déjà à être dans l'esprit de vérité. Ça veut dire que ce que tu dis, tu le dis parce que tu sais que c'est la vérité et c'est devant Dieu. Même s'il y a quelqu'un qui t'écoute, tu n'es pas maintenant en train de dire « Euh, 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 j'ai pas dit. » Donc il faut me dire les choses que tu assumes. Oui. Parce que les temps viennent. Mais ce qu'il faut comprendre quand Dieu dit « Défrichez-vous un champ nouveau parce que les épines sont rentrées dans votre champ et étouffent toutes vos semences. » Parce que dans ta maison, maintenant, toutes les choses que Dieu t'a promises, toutes les choses dont tu portes la valeur ne grandissent plus parce que l'environnement n'est pas bon. La colère est là, l'indifférence, beaucoup de choses se sont empris place dans ce champ. Et le Seigneur dit maintenant, voilà, ce champ-là, il a échoué. Mais défrichez-vous un champ nouveau. Il faut trouver comme les mamans, ils disent, voilà, ce terrain-là, il est bien. Il ne faut pas dire que maintenant, vous voyez, par exemple, comme l'année dernière, cette année, quand nous sommes venus, je dis, vous savez, au Congo, on aime bien manger des cacahuètes tout le temps. Et puis là, maintenant, trouver des cacahuètes, c'était compliqué. Je dis, attends, mais comment ça, les cacahuètes, on ne trouve pas des cacahuètes. Mais, pasteur, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de cacahuètes parce que la saison a été mauvaise. Donc, vous voyez quelque chose qui est abondant, tout d'un coup, devient rare parce que la saison n'a pas produit tous les cacahuètes qu'on a besoin pour les manger à longueur de journée. C'est un exemple. Et on peut finir par se dire que c'est difficile de récolter les cacahuètes. Mais or, il suffit tout simplement que le temps change et que la saison soit propice pour qu'à nouveau, les cacahuètes soient en abondance et qu'on ne soit pas en train d'acheter une petite quantité comme ça, je ne sais pas combien de francs. Vous voyez ? Donc, les temps changent parce que le Seigneur te dit que maintenant que je suis descendu, maintenant que je suis favorable, maintenant que j'emmène quelque chose de nouveau, il faut que tu puisses maintenant te défricher un champ nouveau. Ne te dis pas que je suis dans l'échec, ne te dis pas que ça, ça ne réussit pas, ne te dis pas que je ne peux pas atteindre tel moisson parce que j'ai changé les temps. Voici, je suis maintenant favorable. J'ai dit à Satan, dégage. J'ai dit à tes ennemis, j'ai mis un embuscade pour renverser tes ennemis parce que j'ai entendu tes cris, parce que j'ai vu ton invocation, parce que j'ai vu ta douleur. Donc Dieu te dit, défriche-toi un champ nouveau. Quand nous venons comme ça et que nous sommes là-bas aussi en train de nous battre dans nos challenges là-bas en France que Dieu nous envoie, qui est-ce qui va se dire que ces choses viennent de Dieu et que si Dieu les fait, c'est qu'il emmène aussi un mouvement qui va avec et que ces choses qu'on entend et toutes ces personnes qui viennent pour nous encourager sont des témoins que Dieu envoie pour dire voici un temps nouveau, voici un temps pour se défricher un champ nouveau et le champ nouveau nous concerne tous. Le jeune homme qui jusque-là a eu peut-être des expériences malencontreuses. Notre sœur qui témoignait ici qui disait je veux me suicider, je veux me suicider. Voyez une sœur comme ça ? Et les gens qui se suicident malheureusement, ça se voit surtout en France, les gens se jettent sous le train, tous les jours les gens se suicident. Donc, ce n'est pas de la blague, ce sont véritablement des oppressions, ce sont des esprits de mort et malheureusement beaucoup de gens meurent par ces choses. Elle est là avec cette réalité, le mal-être, les choses ne fonctionnent pas. Même au moment où maintenant tu rencontres quelqu'un qui veut être avec toi, la famille ne veut pas. Tout ça en fait, ça crée un environnement de précarité et l'ennemi pousse pour dire tu n'as pas d'avenir, suicide-toi pour finir avec ta douleur. Mais quand maintenant elle a été là et a entendu ce que le Seigneur est en train de faire, elle s'est dit bon, je veux m'avancer parce que j'ai besoin qu'on prie pour moi. Mais elle pouvait négliger ça aussi. Elle pouvait se dire oh ça sert à quoi tout ça, moi-même je prie, Dieu ne répond pas. Mais elle s'est dit non, j'obéis parce que j'entends des choses nouvelles. J'entends qu'on m'appelle, qu'est-ce qui m'empêche ? On est là, on n'est pas dans un lieu secret, on est là, tout le monde peut s'avancer, je vais recevoir ce qui m'est proposé. Et maintenant qu'elle voit que cette prière qui a été faite, l'oppression que l'ennemi exerçait dans les pensées, boum, ça disparaît. Et tu commences maintenant à réaliser mais pourquoi je menace ma propre vie ? Pourquoi si maintenant mes ennemis veulent ma mort, pourquoi je veux utiliser moi-même mes facultés pour aller me suicider ? Donc, Dieu, au travers de ça, change son approche pour dire mais défriche-toi un champ nouveau, défriche-toi un champ nouveau avec moi, défriche-toi une vie spirituelle nouvelle, défriche-toi quelque chose de nouveau sur ta propre vie, commence à prendre soin de toi-même aussi et parce que les choses que je t'ai promises vont s'accomplir. Donc, cette sœur, comme chacun d'entre vous ici a besoin de comprendre que là, c'est le temps de me lever. Ça, c'est le temps maintenant de faire les choses que je ne réussissais pas parce que je vois que Dieu s'est levé, je vois que Dieu a envoyé un mouvement, je vois que Dieu a envoyé des messagers pour me dire c'est le temps favorable, je vois que Dieu a changé l'environnement, je vois que Dieu est en train de faire pleuvoir, pourquoi je dois rester dans les choses anciennes, pourquoi je dois continuer à laisser les disques durs répéter en moi tu n'es rien, tu n'es rien, non, j'entends ce que Dieu est en train de dire, Dieu me dit qu'il est favorable, Dieu dit que bras à vie est telle chose, le compte telle chose, donc à un moment donné, il faut croire dans les temps nouveaux, Dieu donne l'intelligence d'un temps nouveau, Job aussi a souffert pendant longtemps, mais à un moment donné, le Seigneur s'est levé en fait, et Job a été restauré, même plus que ce qu'il était avant, donc si maintenant le Seigneur te dit à toi qui as souffert, et hier pendant que nous étions à Pointe-Noire, pendant que je priais pour les sœurs de Total Praise qui chantaient derrière nous, il y a une sœur notamment, quand je lui ai imposé la main, le Seigneur m'a vraiment témoigné combien Dieu l'aime parce qu'elle avait beaucoup souffert et qu'il y avait une grande consolation, elle a fondu en larmes, elle est tombée et je lui disais que Dieu a vu ta souffrance, Dieu a vu ta souffrance et Dieu t'aime parce que quand nous souffrons des choses, nous avons l'impression que Dieu ne nous aime pas en fait, que Dieu ne nous voit pas, qu'on est abandonné, qu'on devient la risée de tout le monde et ce n'est pas une souffrance d'un jour, c'est des semaines, c'est des mois, c'est des années comme dans l'histoire de Job, alors tu entends les choses d'une certaine manière, oh le Seigneur est bon, tu l'entends d'une certaine manière parce que dans ton cerveau les choses ont gangréné, mais Dieu aussi a un plan pour toi, il dit maintenant ma fille, défriche-toi un champ nouveau, il dit maintenant mon fils, défriche-toi un champ nouveau, toi aussi qui avais essayé même de te marier et puis tu as entendu oh il faut des dottes, tu as vu que tu n'as pas de travail ou même que la soeur t'a méprisé et puis toi-même aussi tu es tombé dans une position, le Seigneur te dit défriche-toi un champ nouveau, défriche-toi, le champ c'est toi qui va le travailler et le champ parfois c'est toi-même, tu as abandonné ta propre vie, tu as délaissé ta vie dans des conditions ingrates, tu ne t'occupes même pas de toi-même, comment les gens vont s'occuper de toi ? Comment les gens vont s'occuper de toi ? Il faut commencer, c'est toi-même, la terre, Adama, c'est toi aussi, c'est toi le jardin de Dieu, c'est toi que Dieu veut valoriser, donc avant de s'occuper des autres, occupe-toi d'abord de toi-même. Parfois on est dans des deuils qui n'en finissent pas en fait, la personne que tu aimes est partie, peut-être ton père, peut-être ta mère, peut-être des gens proches qui sont partis et ça t'a mis dans le deuil, on comprend, mais ces gens sont maintenant auprès du Seigneur, mais toi tu es, Dieu t'a laissé sur cette terre, donc il faut que tu te défriches à son nouveau, même pour l'avenir de la famille, même pour l'avenir de la famille. Parfois, je me suis retrouvé dans des situations où il y avait, je disais à une maman notamment qui avait perdu un de ses enfants et puis c'était vraiment une épreuve difficile et on le sait, mais ça prenait tellement du temps qu'elle s'est retrouvée dans une situation à délaisser les enfants qui étaient restés pour rentrer, mais vraiment, dans un lien presque avec la mort à cause, mais je dis mais, oui, on comprend la douleur, mais Dieu a repris cet enfant et il t'a laissé des enfants là, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu te relèves, il faut que tu te relèves parce que tu risques de tomber dans une idolâtrie par rapport à cet enfant qui est parti en méprisant les enfants dont tu es la responsable, donc à un moment donné, il faut qu'on ait le courage de se relever, défricher un champ nouveau veut dire à nouveau l'espoir, à nouveau la joie, à nouveau la vie, à nouveau la vie, oui, la vie, c'est la vie, c'est la vie que Dieu donne et c'est la vie que Satan veut piller, c'est la vie que Satan veut détruire et quand il arrive à emmener comme ça le découragement, quand ta foi n'est plus que peau de chagrin, ça veut dire que cette foi est vidée de tout son contenu, tu sais que Dieu existe, alors tu te dis je sais qu'il existe, mais pour Dieu, en fait, croire en Dieu veut dire croire ce qu'il est et ce qu'il fait, c'est croire en sa parole et dans son accomplissement, c'est global la foi, c'est une vie, c'est comme dans l'amour, maintenant Jocelyne ne peut pas dire je sais que David est là et qu'elle ne croit pas en moi dans le sens où c'est mon mari, on fait les choses, on va faire le ministère, on avance, c'est tout ça, cet amour a un contenu, il y a une histoire qui se déploie au travers de cette relation, ta vie avec Dieu c'est la même chose, elle doit être vivante, dynamique, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, aujourd'hui je suis triste, je n'arrive même pas à prier, mais je vois que le Seigneur m'a fortifié, j'ai dormi, j'ai vu tel rêve, aujourd'hui je vois l'Esprit a fait et je vois que je me suis levé, j'ai commencé à prier, Dieu a fait, il faut que tu sois concerné que le regard de Dieu est sur toi et que Dieu doit guider ta vie, Dieu doit guider ta vie parce que souvent c'est les circonstances qui guident nos vies, c'est les réalités qui guident nos vies et non pas la vérité, et nous sommes dans un monde de réalité, dans la réalité tu as été rejeté, dans la réalité tu as été répudié, dans la réalité on t'a fait des injustices dans ton lieu de travail, dans la réalité on a pris ce qui est à toi, dans la réalité, mais dans la vérité quelle est ta position ? Dans la vérité, dans la vérité Dieu est en Dieu, dans la vérité Dieu est le Dieu de vengeance, dans la vérité Dieu a préparé de te récompenser, dans la vérité la justice de Dieu agit. Quand le Seigneur dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus et où est-ce que vous allez vous loger, il dit ce sont les païens qui cherchent ces choses, c'est vrai que avec la manipulation du diable nous croyons que nous existons, pour le manger, pour le vêtir et pour se loger quelque part. Nous oublions nos destinées, nous oublions nos vocations. Or nous sommes là pour le royaume et le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus Christ a dit ne tombez pas dans un tel souci parce que le souci c'est ce qui attache ton âme à quelque chose. Quand tu as un souci, tu es aveuglé par ce souci, tu ne regardes plus que ça, tu ne penses plus qu'à ça. Et pendant ce temps, le royaume est perdu. Voyez, le royaume est perdu. C'est comme si tu focalises sur quelque chose, je veux ça, je veux ça. Et pendant ce temps, tu perds le royaume. Et tout d'un coup, tu te réveilles, mais tu deviens esclave toi-même ou tu vois que tu appelles toutes les positions. Donc, le Seigneur Jésus dit non. Ces choses-là que vous dites, Dieu a prévu que vous ayez de quoi manger. Il a prévu que vous ayez toujours de quoi vous habiller. Mais ce qui est important, c'est le royaume. Parce que si le royaume vous manque, la justice ne sera pas là. Et comme le royaume n'est pas là, les plus forts seront toujours les plus forts et écraseront les plus faibles. Mais si la justice, si vous cherchez le royaume de Dieu, si maintenant nous cherchons l'Église, nous cherchons l'enseignement de la parole de Dieu, Dieu dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Et là, c'est la justice de Dieu. Mais ça, c'est le royaume. Ça, c'est parce que nous nous tournons vers Dieu. Ça, c'est parce que nous libérons la foi. Ça, c'est parce que les familles évoluent dans un cadre conforme à la parole de Dieu. Là, c'est parce que les enfants apprennent à marcher dans les voies de Dieu parce qu'on leur donne une bonne éducation. Là, c'est parce que les personnes aussi qui ont reçu de Dieu les vocations pour conduire le pays dans le plan économique, sous le plan politique, tous se réfèrent à des valeurs qui sont les valeurs de la vie où nous savons que Dieu bénit et que nous pouvons tous prospérer et que cela vaut mieux et que ce sont ces choses-là qui sont le royaume et la justice de Dieu. Mais au lieu de ça, chacun est aveuglé sur le manger, le vêtir. On est là dans ces choses. Pendant ce temps, Satan, il est en train de faire son travail et puis au bout d'un moment, quand le royaume n'est plus là, c'est la précarité, c'est le désert et maintenant, ce qu'il devait produire, ça ne produit plus et c'est des difficultés. Donc, le Seigneur voit toutes ces choses mais il n'oublie pas ceux qui prient. Il n'oublie pas qu'il y a toujours ceux qui prient par le genou. Il n'oublie pas qu'il y a toujours ceux qui se sacrifient. Il n'oublie pas qu'il a fait ses promesses et à un moment donné, en tant que maître de l'histoire, il se lève et il dit maintenant, je veux un chant nouveau. Dieu veut un chant nouveau dans ta vie. Il faut revenir à l'espoir. Il faut revenir à la joie, à l'amour parce que dans les temps difficiles, la colère était venue s'attacher à toi et cette colère est un piège du diable pour toi parce que la colère n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit clairement que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. La colère même quand tu as subi des injustices, toi aussi, tu te mets en colère, c'est injustice sur injustice. La seule chose qui est la justice, c'est la paix. Donc, ça veut dire que Dieu veut que nous puissions régler les choses par la paix et non pas par la colère qui est une arme de destruction. Donc, mais cette paix, il faut pouvoir l'accepter parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand tu as été piétiné, méprisé, quand tu as été frustré à tout va, garder la paix comme le Seigneur bénir tes ennemis, c'est redoutable. Mais c'est ce qu'il faut rechercher. Si tu veux que la situation change, c'est ce qu'il faut rechercher. Parce que si tu deviens méchant comme tes propres ennemis, en quoi est-ce que, d'ailleurs, tu deviens peut-être même pire que eux et tu t'éloignes de ton Dieu. Mais si, au contraire, tu penses que la paix du Seigneur est quelque chose de précieux, Dieu est celui qui créera les conditions pour la paix. C'est le champ nouveau qu'il te dit de te défricher. Tu avais perdu l'estime de toi-même, mais le Seigneur te dit maintenant, défriche-toi un champ nouveau. Et dans ce champ nouveau, tu diras comme David, je suis une créature merveilleuse. Dans ce champ nouveau, il faut que maintenant tu entendes cette voix qui te parle. Et Dieu est tout à fait capable de venir au milieu de tes difficultés et de changer l'atmosphère. Les disciples de Jésus, Dieu leur a dit, le Seigneur leur a dit traverser, aller de l'autre côté. Donc, ils ont commencé à traverser le lac. D'ailleurs, on était contents quand on était allés en Israël de voir le fameux lac où ils avaient traversé. Et du coup, à un moment donné, la tempête s'est levée et ils se sont retrouvés menacés. Ils se sont balottés de toutes parts. Ils voyaient déjà le péril. Ils voyaient déjà le péril. Mais quand le Seigneur s'est levé au milieu de tout ça, il les a d'abord repris. Il les a repris en disant, mais pourquoi vous vous mettez dans tel état en fait? Nous périssons, mais nous périssons, où est votre foi? Où est votre foi? Ça veut dire que, c'est pas que le Seigneur ne voit pas que la situation effectivement est troublante. Mais quand il dit où est votre foi, ça veut dire que, moi je suis avec vous dans la barque. Vous avez reconnu que je suis le Christ et que j'ai une mission sur la terre. Maintenant, tout à coup, parce qu'il y a le danger, vous pensez que je suis venu pour me noyer? Oui? Donc où est votre foi? Puisque vous avez reconnu que je suis le Messie. Donc comment se fait-il que maintenant, parce qu'il y a le danger, vous pensez qu'on va se noyer? Est-ce que le Fils de l'homme est venu pour se noyer? Eh bien, toi aussi, parfois, dans tes épreuves, tu oublies la parole de Dieu. Tu oublies la prophétie. Tu oublies la révélation. Tu oublies toutes ces choses. Tu commences tellement à trembler que même un petit démon le voit et il commence à venir t'attaquer. Ça dit, où est votre foi en fait? Parce que si, si votre foi est telle que Dieu le veut, pendant que moi, j'étais là en train de me reposer, la tempête se lève, vous allez vous lever pour dire, tempête, apaisse-toi car le Fils de l'homme est là dans la barque. Voilà ce qu'aurait fait la foi. C'est ça qu'aurait fait la foi. Et je veux que tu saches que Jésus est dans ta vie. Il est là. Et le Seigneur n'a jamais dit que quand je suis là, tout sera tranquille, il n'y aura pas de challenge. Au contraire, l'autre fois je disais, mais vous savez, notre Dieu, il se met dans des challenges pas possibles. Pourtant, vous voyez, il a créé l'univers, il a fait tout ça, il pouvait se dire, bon, voilà, tout ça j'ai fait, c'est magnifique, je suis tout puissant et puis voilà, tout le monde va me glorifier. Mais il se met lui-même dans des challenges pas possibles. Maintenant, voilà, il dit maintenant, je veux devenir la descendance de la femme. Dieu, la parole, qui va devenir chair, c'est-à-dire que tu viens sur la terre, tu es maintenant porté, tu deviens simple homme et puis tu vas aller jusqu'à aller toi-même connaître la mort et puis te relever et tout ça. Ce sont des challenges pas possibles. Et quand tu crois en ce Dieu-là, ta vie va être sans challenge, ta vie va être un fleuve tranquille. Si c'est le cas, il y a une déconnexion. Et je peux vous dire que moi, quand je grandissais, je redoutais en fait de me retrouver dans des circonstances difficiles comme par exemple à l'étranger, de me trouver dans des difficultés et tout, mais j'avais peur de ces choses. Et donc, quand tu arrives là, tu commences à prier le Seigneur, tu commences à dire Seigneur, vraiment aide-moi et tout, tu vois que le Seigneur te dit oui, oui, je suis avec toi, je te délivrerai, mais il t'emmène des challenges en challenges, des preuves en épreuves. un jour, maintenant le Seigneur me montre un rêve et dans ce rêve, je vois que quelqu'un est tombé au fond d'un puits. Le puits est tellement profond que même s'il crie, personne ne peut l'entendre. Donc, quand je regarde la personne qui est au fond du puits, je vois que c'est moi. Je dis, ah ! Et je vois, dans le rêve, je suis en train de me lamenter, je dis, Seigneur, ma vie va se terminer comme ça, vraiment, toi qui m'as toujours secouru, ma vie va se terminer comme ça. Et puis j'entends une voix qui dit, pourquoi pas l'éternel, le seul qui me reste. Donc, le Seigneur me montre que la France était pour moi comme un puits dans lequel je suis tombé et que personne ne pouvait me secourir. Mes parents ici, personne ne pouvait me secourir ou mon frère avec qui on habitait, qui nous aidait à avancer là-bas, il n'y avait personne qui pouvait intervenir. Donc, je ne pouvais pas avoir de secours. Et qu'ici en France, il n'y a personne pour toi et tu es au fond d'un puits, il te reste une seule personne qui peut te délivrer. Il s'appelle l'éternel. Il s'appelle l'éternel. Mais il faut que tu le réalises. Ou tu restes là au fond d'un puits et tu vas périr là. Ou alors, tu te dis qu'il me reste un seul recours et c'est l'éternel. Et à partir de là, Dieu est un Dieu d'alliance. Donc, j'ai compris par la vision quand je me suis réveillé l'équation que Dieu avait placée devant moi. Pour lui, c'était que, voilà, tu arrives en France, tu es tombé comme dans un puits, tu veux continuer ta vanité, tu vas périr là. Et je sais, puisque j'avais déjà vu des Congolais qui ont péri en fait en France, qui sont tombés en défaillance, dormés dehors, atteints par des maladies et puis on nous dit à Montreuil, un Congolais est mort. Voilà, en plus, c'était même un fils de pasteur. Donc, je sais quand Dieu disait ça, j'en ai vu d'autres qui étaient devenus fous. Donc, je sais quand Dieu disait que là, il n'y a personne qui va te secouer. Personne. Bon, maintenant, il te reste une seule personne, c'est l'éternel. Mais que, si tu veux sortir de là, tu dois évoquer l'éternel. Et que, si l'éternel te sort de ce puits, regarde, tu as quitté là jusque là, ça c'était ta vie, tu fais ce que tu veux, là maintenant, quand je vais te sortir là et que je pose tes pieds maintenant sur la terre ferme, ne pense pas que tu vas marcher comme tu marchais là. Parce qu'à partir de là, ça va être la vie de l'éternel pour toi. Ça va être la vie de Dieu pour toi. Et l'équation était claire à mes yeux. Et j'ai fait le choix de dire oui, Seigneur. Les choses que je ne voulais pas écouter quand mes parents me parlaient de servir Dieu, je faisais la sourde d'oreille, j'avais mes propres rêves, tout est resté dans le puits. Je savais que si je sors et que je continuais à marcher selon mes propres voies, je pouvais mourir en fait. Donc, j'ai compris que Dieu, vous savez, Dieu, il nous aime. Et comme les parents, parfois on patiente, on patiente, mais il y a des fois où les temps deviennent critiques pour toi. Et d'ailleurs, je voyais que il y avait des oppressions qui venaient sur moi quand je dormais comme si on mettait sur moi un poids terrible, comme si on m'écrasait la tête parce que Dieu voyait qu'il était temps que je rentre dans mon appel, que je change de mentalité, que je rentre, que je puisse dépendre de Dieu. Voyez, ce que Satan a enlevé entre Adam et Ève et Dieu, c'est qu'il a brisé la dépendance de l'humanité vis-à-vis de son Seigneur. Et c'est logique de dépendre de Dieu. Vous venez sur cette terre avec cet univers que Dieu a créé et puis vous voulez venir marcher par votre propre volonté, c'est faire du désordre en fait. C'est comme si maintenant les parents, vous construisez une maison comme celle-ci et puis maintenant, ben voilà, par la grâce de Dieu, la maman est enceinte et puis maintenant, les enfants arrivent, vous, vous avez déjà préparé. Les enfants, on va les envoyer à l'école, vous voyez déjà la famille, vous avez prévu une maison pour que les enfants se développent, vous allez les conseiller, vous allez les éduquer et puis maintenant, l'enfant qui naît, ah, le bébé est là. Hé, je ne suis pas venu là pour faire ta volonté, je vais vous faire ma propre volonté. Vous voyez en fait, c'est ça que l'humanité a fait en fait. C'est ça en fait. Chacun veut faire son numéro sans avoir la considération pour l'œuvre que Dieu a fait pour dire qu'il mérite toute la gloire. Il mérite toute la gloire. Donc, le Seigneur m'a obligé de changer de façon de voir, de changer de façon de vivre, d'arrêter toutes les choses mauvaises qui étaient dans ma vie et de dépendre de lui. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'enseigner les choses dans lesquelles je dois marcher. Il m'a enseigné sur le mariage, je me suis marié. Il m'a dit de rentrer dans le ministère, je suis rentré dans le ministère. Et donc, nous avançons comme ça parce que c'est le plan de Dieu pour nous. C'est pour ça que quand on est là, bien sûr, ça bouge, bien sûr, il y a des challenges, bien sûr, il y a des épreuves. Les gens se disent mais ce n'est pas possible comment les pasteurs se mettent dans des challenges comme ça, ils vont aller faire des choses que même en France personne n'a fait. Ils sont allés faire et puis après, ils ont pris un Seigneur les moyens et tout. Et dès qu'on a fini, au lieu qu'il soit corrigé, il recommence. Mais oui, mais c'est la foi qui fait ça en fait. Parce que nous sommes conscients que c'est ce que Dieu demande et que Dieu lui-même, il aime les challenges. Parce que c'est au milieu des challenges que tu apprends à connaître la fidélité de Dieu. Que tu expérimentes sa fidélité et Dieu veut se signaler dans ta vie que je suis là dans la barque que tu ne vas pas couler mais que la tempête va se taire à un moment donné. Dieu veut se révéler dans ta vie en fait. Donc là, il est temps maintenant dans ce champ nouveau on ne pense plus la même chose. Dans ce temps nouveau on ne regarde plus les choses de la même manière mais on veut à nouveau une relation nouvelle avec le Seigneur. La plupart d'entre vous forcément les choses de la foi ne sont pas des choses inconnues. Nous sommes quand même au Congo un pays qui a été évangélisé donc partout dans les familles il y a quand même la foi en Dieu mais on a traversé aussi des choses où on peut se dire où est notre Dieu mais oui on a vécu ces choses mais notre Dieu il est toujours sur son trône et il aime toujours le Congo et il aime son peuple et les dons qu'il nous a donnés sont toujours là et toute la valeur qu'il nous a donnée est là mais sauf que l'environnement a été troublé par beaucoup de choses. Alors maintenant le Seigneur dit défrichez-vous un champ nouveau en fait il faut à nouveau faire alliance avec la paix il faut à nouveau faire l'alliance avec l'unité il faut maintenant sortir des choses qui ont profité à l'ennemi pour venir mettre le chaos il faut à nouveau que tu reconsidères la vision de ta propre famille déjà entre quand le Seigneur parle dans Malachie il dit il dit Elie revient pour ramener le cœur des pères vers leur fils et le cœur des fils vers leur père Dieu est celui qui ramène nos cœurs à lui et le cœur les uns envers les autres parce que dans le champ nouveau que Dieu veut que tu puisses te défricher c'est que l'amour doit encore exister l'amour doit agir dans le champ nouveau ça veut dire que l'époux et l'épouse on va maintenant dans le champ nouveau se reparler avec amour on va dire maman viens on va parler ça fait des siècles qu'on n'a pas parlé en toute amitié c'est ça se défricher un champ nouveau il faut que le cœur de l'époux revienne vers l'épouse et le cœur de l'épouse vers l'époux parce que le Seigneur dit que si tu viens faire une offrande devant le Seigneur et que tu es fâché avec ton frère qu'est-ce que le Seigneur dit ? va d'abord mais nous nous sommes habitués à se dire je reste fâché contre mon frère mais je viens faire mon offrande à Dieu même si Dieu a dit ça mais il va s'adapter Dieu ne s'adapte jamais Dieu ne s'adapte jamais c'est toi qui vas expérimenter des déboires jusqu'à ce que tu reviennes à sa parole parce que si Dieu s'adapte ça veut dire qu'il s'était trompé sur ce qu'il a dit or c'est impossible c'est impossible mais on s'habitue à faire de telle manière nous-mêmes aussi on mélange le bien et le mal un peu de vérité un peu de mensonge et ce n'est pas notre avantage donc le Seigneur te dit défriche-toi un champ nouveau reviens pleinement dans la parole reviens pleinement à moi et bien il faut prendre le courage de se défricher un champ nouveau prendre le courage pour dire bon chéri vraiment je suis désolé par tout ce qui s'est passé depuis un moment je t'ai fermé mon coeur je t'ai mal parlé devant les enfants j'en suis vraiment désolé tu es la femme de ma vie tout ça maman aussi papa vraiment moi aussi je t'avais mal parlé mais c'est le champ nouveau tout ça c'est bien en fait Dieu préfère ça donc on retrouve une jeunesse en fait parce que le Seigneur parle du premier amour dans le champ nouveau Dieu prendra plaisir parce que Dieu reconnait ce qui est à lui l'amour est de Dieu la colère n'est pas de Dieu si vous gardez la colère c'est Satan que vous faites régner si vous ramenez l'amour c'est Dieu que vous ramenez dans votre vie c'est ça le champ nouveau c'est ça le champ nouveau hallelujah c'est ça le champ nouveau au milieu de la jeunesse aussi les jeunes vous vous êtes les plus victimes du pillage de l'ennemi quand l'ennemi vient détruire l'environnement c'est vous les plus malheureux parce que bon les anciens beaucoup ont vécu leur vie et puis par la grâce de Dieu un jour ils ne seront pas là mais vous votre avenir est déjà galvaudé et vous vous permettez de continuer en fait les oeuvres des ténèbres qui vous privent d'un avenir vous vous devez être les premiers à écouter le Seigneur parce que si Dieu veut changer l'environnement c'est à votre avantage vous devez composer avec le Seigneur Jésus vous devez composer avec l'évangile pour rebâtir en fait un autre pays rebâtir une autre famille et même une autre église vous devez ne pas accepter que l'église soit parfois dans la médiocrité soit parfois dans les choses comme le tumulte déjà quand Jésus est venu alors qu'il enseigne la voie de la paix de l'amour mais regardez tous ces religieux qui se sont levés contre lui et donc il faut accepter ces choses parce que c'est comme ça non dit non 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 ce que cet homme dit c'est ça ce qui nous manque c'est ça la vraie révélation de Dieu et vos religiosités la médié la haine la colère on veut lapider les gens on prend plaisir parce qu'on a crucifié quelqu'un est-ce que ça c'est de Dieu à un moment donné il faut se réveiller aussi il faut pas se laisser manipuler il faut pas se laisser manipuler donc vous les jeunes vous devez toujours être dans l'esprit du réveil spirituel parce que le réveil vous concerne parce que tout ce que nous sommes en train de faire c'est pour vous donner l'opportunité de pouvoir au contraire relever le challenge de vivre une autre vie quand nous voyons maintenant l'état des familles dans l'église nous voyons que non ça ne va pas en fait il faut que l'église redevienne l'église des familles pourquoi ? parce que Dieu est le Dieu des familles ça veut dire qu'il faut soigner la famille il faut ramener un cadre propice à la famille il faut revenir dans le mariage l'homme doit quitter son père et sa mère doit s'attacher à sa femme et dans l'église il est dit que l'exemplarité c'est mari d'une seule femme donc il faut que la fidélité revienne dans le coeur notamment de l'homme notamment des jeunes vous n'avez pas à reproduire les échecs de vos aînés vous n'avez pas à laisser des familles éclatées des familles où chacun est livré il faut reconstruire le champ nouveau où maintenant le jeune homme comme nous le voyons même là où nous sommes des jeunes qui abandonnent des mauvaises voies d'impureté pour commencer à bâtir leur vie vous savez quand vous voyez par exemple l'histoire des femmes le diable est venu enlever le mariage il met le commerce sexuel et des hommes tu penses que les femmes sont de jouer c'est une grave erreur la femme elle est semblable à toi et Dieu l'a formée pour ta bénédiction mais il ne faut pas suivre le mouvement que le diable emmène quand Dieu te positionne la femme de ta vie mais c'est pour te bénir parce que derrière cette femme ce sont tes enfants les enfants de tes enfants ce sont des choses ta maison que tu vas bâtir pour que de génération en génération Dieu puisse se glorifier dans ta maison donc la femme elle est sérieuse comme l'homme aussi est sérieux maintenant est-ce qu'une jeunesse dans le réveil spirituel ne peut pas faire ce genre de choix pour dire on va arrêter de nous écraser les uns les autres on va arrêter de nous mépriser les uns les autres on va se prendre au sérieux et bien les jeunes dans le chant nouveau ils vont se fiancer et je vous dis que les fiançailles sont un signe de bénédiction au milieu d'un peuple parce que quand les enfants d'Israël désobéissaient au Seigneur le Seigneur dit voilà je vais vous frapper et je vais faire cesser les chants du fiancé et les chants de la fiancée ça veut dire qu'il sait que les fiançailles sont un signe de bénédiction et de prospérité au milieu d'un peuple parce que les fondements de ce peuple sont posés parce que le mariage c'est la bénédiction fondamentale pour le développement de l'humanité Satan sait qu'on enleve le mariage il va créer un désordre pas possible et il va exposer les âmes pour faire toutes les choses que nous voyons sur la terre maintenant vous voyez même les hommes en Occident là les hommes deviennent en difficulté parce que les femmes ont tellement souffert maintenant elles se sont révoltées elles se sont révoltées maintenant c'est les mitos c'est chaud je vous dis une fois le Seigneur montre une vision un homme voilà qui dominait sur une femme avait passé son temps à faire de cette femme peut-être son esclave sexuel et puis maintenant je vois dans le son comme dans un film le gars en question qui manipule cette femme et puis maintenant il lui dit quelque chose la femme dit ah non 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 et puis elle est obligée d'obéir et la femme en question avait une fille une fille qui était en train de vendre au marché et puis sa maman arrive lui dit quelque chose la fille a dit ah non donc je regarde la scène et puis à un moment donné je vois que la maman finalement elle se revorte elle repart vers cet homme là c'était un homme un peu de type blanc et la femme était une femme noire et la maman arrive là-bas elle part vers là où était le monsieur donc maintenant moi la vision je vois la vision part là où ils sont et je vois là où au bord de la route je regarde et puis à un moment donné je vois la femme en question elle s'est mise là comme une guerrière et puis elle est en train de revenir comme une femme qui a je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait elle tient des chaînes elle est en train de tirer une chaîne et je vois c'était le gars en question qui était là qui faisait son show ou je ne sais pas quoi et je vois que la femme l'avait battu il était ensangloté attaché par des chaînes elle était en train de le tirer tellement qu'elle était révoltée quand j'ai vu ce rêve dans les réunions que nous avons de l'homme responsable je leur ai dit les gars faisons attention faisons attention parce que là on a dépassé les limites et les femmes sont révoltées vous savez chez nous au Congo on dit que quand tu as affaire à un sorcier homme c'est difficile mais si c'est une femme une sorcière c'est encore plus compliqué la sorcier de la femme c'est plus compliqué donc c'est pour vous montrer que regardez on est devenu dans une société ingrate en fait alors que l'harmonie c'est l'homme et la femme les parents les enfants là maintenant chacun est révolté chacun est frustré c'est maintenant la femme de son côté l'homme de son côté et la société est éclatée mais le Seigneur dit défrichez-vous un champ nouveau il est temps d'arrêter les choses qui ne sont pas à notre avantage parce que vous savez quand les choses éclatent dans une société même celui qui n'a rien fait boum c'est tout le monde qui est impacté mais Dieu peut réveiller l'esprit de l'homme Dieu peut emmener un vrai réveil et que quand le Seigneur commence déjà à parler à ses disciples et qu'il te rappelle que tu es mon enfant tu es ma fille lève-toi lève-toi on va se défricher un champ nouveau quand Dieu a réveillé David David a renversé Goliath et a ramené l'espoir en Israël quand Dieu dit réveiller les héros et bien il commence à t'interpeller toi mon enfant lève-toi que tes paroles d'amour sortent de ta bouche ramène le coeur de ton enfant ramène le coeur parle bien à ta maman honore ton père et donc Dieu nous donne de travailler dans un champ nouveau et nous devons tous être ces ouvriers les ouvriers de la première heure de la troisième de la sixième de la neuvième jusqu'à la onzième nous devons travailler dans le champ de Dieu où le Seigneur veut faire durer les temps de la grâce où le Seigneur veut sauver encore son peuple et veut sauver surtout beaucoup d'âmes où l'église doit à nouveau jouer son rôle l'église doit être aux avant-postes et dans le champ nouveau dans lequel nous sommes placés par la puissance de Dieu chacun doit retrouver sa vocation notre vocation c'est pas de faire du mal notre vocation ce n'est pas de marcher dans le commerce sexuel c'est de bâtir des familles notre vocation c'est de faire que notre pays aille de l'avant notre vocation c'est de participer même à la paix de notre génération mais notre vocation c'est d'invoquer le Seigneur c'est de prier en fait nous ne pouvons pas nous contener de dire oh en Ukraine là-bas il y a la guerre maintenant il y a les bombes qui tombent à côté de la centrale nucléaire oh Poutine ceci non nous devons invoquer le Seigneur nous devons prier parce que le danger est réel le monde s'est déjà fourvoyé dans des guerres terribles la deuxième guerre mondiale il n'y a pas longtemps et il n'y a pas que la deuxième guerre mondiale regardez beaucoup de pays des parties du monde sont ravagées le Moyen-Orient par des guerres terribles les peuples sont laissés dans un état lamentable et pendant ce temps on fait du bruit par-ci par-là mais les choses sont dans un état qui suscite même la colère de Dieu mais nous devons invoquer le Seigneur pour dire Seigneur que cette génération ne périsse pas parce que dans nos vocations toi qui maintenant est découragé tu es une intercesseuse et ta prière compte et j'ai été touché par une soeur qui dirige avec nous l'intercession quand elle m'a raconté les songes qu'elle fait il y avait notamment un songe où elle voyait des esprits qui faisaient des ravages elle était là horrifiée par ces choses et le Seigneur lui a dit ta prière compte prie prie ta prière compte et pendant qu'elle était en train de prier prier elle voit que c'est des mots perdait de force elle voit que la situation changeait j'ai dit ben c'est ça ma fille tu es une intercesseuse et pour l'encourager je l'ai placé en cette secrétaire de l'intercession pour te dire que Dieu t'a dit que ta prière compte et ben moi je te dis la même chose ta prière compte dans le CRC ta prière compte ta prière compte bien aimé si chacun de nous se met à la place où Dieu l'a appelé si chacun de nous toi qui Dieu a mis la prière dans tes entrailles si tu pries vraiment et que tu pries de la même manière que tu pries pour tes propres besoins ou pour les besoins de ton enfant ben prie déjà pour le Congo mais prie même pour ta génération ne pense pas que ce qui se passe en Ukraine que ta prière ne peut pas bouger les choses là-bas c'est spirituel tout ça c'est spirituel quand tu vas commencer à prier pour dire oh Seigneur étends ta main pour pouvoir maintenant arrêter de l'oeuvre que le diable est en train de faire là-bas oh Seigneur touche le coeur de Poutine là où Poutine vous êtes excusez-moi c'est ça c'est ta prière mais oui Seigneur touche le coeur de Biden enfin ça fait rire mais en fait les vérités spirituelles sont là l'autre fois j'étais en train d'expliquer au bien-aimé à Pointe-Noire ce que le Seigneur a fait en fait pour régler mes problèmes de papier je vous ai dit que quand le Seigneur m'a sorti depuis maintenant que je sais que bon Seigneur j'accepte les appels j'accepte tu m'as appelé maintenant je suis d'accord je suis d'accord de faire toute ta volonté avant j'avais peur avant ça j'avais peur que si je sors là les Cérestes vont m'attraper ils vont me jeter au Congo parce que mon titre de séjour est terminé mais quand maintenant je suis rentré dans cette alliance que le Seigneur m'a dit que c'est moi qui t'ai emmené ici tu ne vas pas repartir je te délivrerai et tout la peur a disparu la peur a disparu ce qui fait que maintenant bon ben j'étais là je sais que il faut croire je sais que bon Seigneur c'est toi qui m'a emmené ici donc ici je suis chez moi même si je n'ai pas de titre de séjour mais spirituellement je suis chez moi et concrètement ça donne quoi concrètement ça donne que j'ai commencé à faire des choses j'ai commencé à bouger avec Pasteur Marcel j'ai commencé à aller chanter par là même aller jusqu'à l'étranger et puis un jour avec Pasteur Marcel les CRS nous arrêtent bon vous savez toi même que tu n'as pas de papier les CRS t'arrêtent toi mais tu commences déjà à trembler et moi j'étais là j'étais assis côté passager et puis il regarde les papiers de la voiture il regarde les papiers de la voiture tout est en règle il regarde derrière il y a quelqu'un derrière qui n'a pas la ceinture bon vous savez quand vous êtes derrière souvent vous ne mettez pas la ceinture et il cherchait en fait il cherchait le petit poule là pour nous c'est noir là ça doit être des immigrés et puis ils ont sorti notre ami qui était derrière ils l'ont emmené dans leur bus et puis nous on est là on attend et puis il y avait deux jeunes CRS qui disaient la France on a marre d'être colonisés la France veut souffler on en a marre des immigrés et tout je dis quoi ? la France on a marre d'être colonisés ? c'est pas la France qui colonise les autres c'est maintenant la France qui est colonisée ? j'ai dit mais attendez il me dit toi tu as la gueule toi dis mais mais nous on est venu de la civilisation je ne suis pas venu en pirogue ici je ne suis pas venu en pirogue c'est vous qui avez venu me chercher il dit toi est-ce que tu as même du papier ? il dit j'ai pas de papier il dit alors quel est ton nom ? ceux qui n'ont pas de papier savent que quand c'est comme ça tu ne donnes pas ton vrai nom parce que quand tu avais déjà demandé un titre de chez vous que ça a été rejeté ton nom est dans le fichier moi je dis je m'appelle David Goma donc je donne mon vrai nom ils ont noté ils sont rentrés dans le bus vous voyez ils rentrent dans le bus pour aller vérifier parce que Marcel à l'époque il était passé il dit David tu es comme ça ? lui-même il était dépassé moi je dis alors moi je dis là mais dans mon coeur je dis bon Jésus là tu vas me démontrer que c'est toi qui m'a emmené ici parce que là en une seconde là ça risque de donc tu es là tu fais le caïd mais au fond de toi tu es là Jésus si tu me lâches là je suis bon aujourd'hui et puis à un moment donné boum on voit qu'il sorte et il sorte le gars qui est là allez dégager je dis je suis là et le Seigneur a multiplié des actions comme ça pour me montrer que il n'y a personne qui va te faire partie d'ici parce que c'est ma volonté bien aimé Dieu nous aime et il voit les choses qui se passent et Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance et toi qui es là tu es une personne importante pour l'histoire tu es une personne importante pour le Congo c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui t'encourage à te dire ne réfléchis plus comme avant ne regarde pas en arrière comme la femme de l'autre qui est devenue statue mais j'ouvre un chemin soit comme Ruth soit comme Ruth qui est passée par la voie étroite et qui s'est donné un avenir et de l'espérance non seulement pour elle mais même pour le peuple de Dieu le Seigneur veut que toi aussi tu sois comme Esther qui s'est retrouvée devant un embuscade une embuscade terrible mais qu'elle s'est dit mais moi je ne peux pas m'avancer vers le roi parce qu'il y a un édit qui dit que si je m'avance je risque la mort mais Mardoché lui a dit si tu restes les bras croisés Dieu trouvera un autre chemin pour sauver son peuple mais toi tu périras toi et la maison de ton père donc les temps quand les temps deviennent difficiles c'est là que la percée va commencer il faut que tu fasses une percée parce que la percée de ta vie est une percée pour la vie de tout ta peuple pour la vie de ta famille comme Joseph Joseph s'est retrouvé en danger lui aussi jeté dans la précarité par la haine de ses frères s'est retrouvé esclave à nouveau en Egypte et en même temps il n'a rien fait mais il a été jeté en prison mais au milieu de ça il n'a jamais oublié son Dieu Dieu a toujours parlé à Joseph Dieu lui a toujours fait des promesses il y a des fois où votre histoire semble vous faire croire que tout ce que Dieu a dit sur moi en fait ben c'est faux regardez vous même là maintenant Dieu m'avait dit que j'étais même plus grand que mes frères mais là maintenant je suis moins que rien je suis en prison là au milieu des prisonniers et puis tout commencez à sombrer dans la négativité mais Joseph lui-même en prison il était toujours le meilleur et on tient je lui donnais d'être le chef des prisonniers et puis un jour il se réveille il voit les autres prisonniers étaient tellement tristes il dit mais oh mais pourquoi vous faites une tête comme ça mais Joseph on est en prison ici tu veux qu'ici là on peut jubiler mais oui dans l'esprit il n'y a pas de prison l'esprit l'esprit vous voyez même comme Paul il était en prison dans la cour dans la prison de la cour et puis pendant qu'il est là alors que c'est Dieu qui t'a dit de faire toutes ces choses quand le Seigneur arrive pour lui parler il ne dit pas oh Seigneur je suis désolé que je t'ai mis dans des situations comme ça il dit invoque-moi et je te répondrai je te montrerai des choses cachées des grandes choses que tu ne connaissais pas Dieu n'est pas en prison en fait Dieu n'est pas en prison il n'est pas dans la limite du physique donc lui il parle à ton esprit il parle à ton esprit et Joseph qui s'est retrouvé là en prison pendant 12 ans mais quand le temps est accompli maintenant Dieu a envoyé un rêve à Pharaon le rêve a pris la tête de Pharaon Pharaon cherche une solution personne ne peut lui dire la solution il dit que là il y a un prisonnier là-bas lui il a l'esprit des dieux qui sont dans le ciel c'est pas comme tes magiciens là qui ont les esprits des démons eux ils ont lui il a l'esprit des dieux qui sont dans le ciel Dieu va aller le chercher Joseph passe de la prison devant Pharaon Pharaon dit ben j'ai fait un rêve il faut que tu me dises le rêve et son explication Joseph qui a toujours relation à Dieu ok donnez moi une semaine donnez moi quelques jours je comprends avec Daniel oui chérie donc combien il a demandé quelques heures tout de suite il a déclenché bon donc ok Dieu a révélé le secret de Pharaon et il a dit bon ben voilà le rêve que tu as fait tu as rêvé des vaches grasses qui paissaient et puis tout d'un coup des vaches maigres tout ça on mangeait les vaches grasses tu as rêvé des épis de maïs belles épis et puis tu as vu des épis tatinés ratatinés qui ont consumé les belles les beaux épis alors ça veut dire quoi Pharaon ça veut dire que pendant sept ans l'Egypte aura de l'abondance et après les sept ans il y aura sept ans de famine où l'Egypte sera en galère voyez là c'est aussi c'est des temps bon donc voilà le rêve et son épouse alors Pharaon mais c'est vrai parce qu'il est obligé de dire que c'est vrai puisque c'est ce qu'il a vu alors maintenant c'est quoi c'est que Pharaon aime aussi son pays c'est que l'abondance c'est bien mais la famine comment on va faire ben oui il faut trouver quelqu'un il lui donne même le conseil il faut qu'il trouve quelqu'un qui sait bien gérer pendant le temps d'abondance il va faire des économies comme ça pendant le temps de famine ces économies vont maintenant faire que l'Egypte puisse subsister donc il a regardé ces grands il n'y a personne qui est sage comme toi ben toi tu vas gérer à partir d'aujourd'hui tu es le gouverneur de l'Egypte il n'y a que moi qui suis au dessus de toi donc regardez vous même quelqu'un qui a été qui a subi des injustices rejeté par sa famille jeté en prison pour des choses qu'il n'a pas fait tu étais là en prison mais tu gardais l'esprit de vie tu gardais l'amour du Seigneur et Dieu il te prend au temps qu'il a fixé et il te fait gravir tous les échelons du pays pour aller te placer gouverneur alors ce Dieu là quand il te dit défriche toi un champ nouveau c'est que tu dois t'attendre à des promotions terribles tu dois t'attendre à un changement de temps parce que dans le monde spirituel les choses ont bougé les choses ont changé ce qui n'était impossible devient possible maintenant là où on ne te voyait pas maintenant c'est toi qu'on voit là où on te méprisait maintenant on sait que c'est toi la solution parce que c'est ce que Dieu a dit les choses vont à nouveau devenir favorables toi qui tu disais il n'y a personne qui peut se marier avec moi et bien ton mariage arrive parce que le temps est propice bien-aimé et le Seigneur Jésus est là bien-aimé le Seigneur est là voici ce que dit le Seigneur pour toi parce que ce sont des paroles à prendre au sérieux le Seigneur te dit maintenant dans ce temps nouveau nous sommes dans Jean 10 et voici ce que le Seigneur te dit à partir du verset 9 je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et il prend la fuite et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas et qu'il ne se met pas ne se met point en peine des brebis je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent comme le père qui me connaît et comme je connais le père et je donne ma vie pour mes brebis j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que j'aille que je les emmène qu'elles entendront ma voix et il y aura un troupeau et un seul berger le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'autre mais je la donne moi-même j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père bien-aimé c'est Jésus qui te parle tu as un berger et aujourd'hui ton berger te dit défriche-toi un champ nouveau fais-moi encore confiance fais confiance à ma parole reçois mon esprit saint laisse un peu le fruit de l'esprit est ton caractère parce que quand au temps de la rébellion le diable t'a fait croire que les histoires de fruits de l'esprit tout ça c'est de la naïveté dans le monde c'est pas comme ça tant une jouante tant l'autre tout ça le diable veut tourner en dérision une parole qui est la seule qui peut sauver le monde à vouloir devenir comme des voyous tu n'as rien gagné à cela or la paix est plus fort que la guerre et que la haine parce que la paix finit toujours par triompher donc l'esprit de Dieu est plus fort que l'esprit du monde et le Seigneur te dit reviens à ta valeur reviens au fruit de l'esprit parce que je suis ton berger et dans la réalité nous qui sommes vivants aujourd'hui nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis en fait que ceux qui sont morts les choses que tu as souffert certains sont morts pour ces mêmes maladies peut-être même les fameux virus toi aussi tu l'as eu mais tu es toujours là vivant est-ce que tu penses que c'est parce que tu es d'une race supérieure à ceux qui sont partis non c'est parce que Dieu t'a gardé et il t'a gardé pour quelles raisons pour les raisons qui sont les siennes lui qui t'a formé le dessein qu'il a formé sur toi et pour que tu saches que le Seigneur quand il dit je suis le bon berger et qu'il l'est pour toi même quand toi tu marchais loin de lui il t'a gardé vous savez que quand vous dormez à un moment donné dans l'assoupissement vous perdez le contrôle et vous pouvez même partir comme ça que tu ne te réveilles pas et pour toi tu te réveilles en fait c'est que Dieu veille sur toi donc il est temps de revenir à ton Seigneur à l'époux de l'église il est temps de revenir à celui qui t'a donné un souffle de vie pour manifester sa propre gloire pour dire je fais confiance au Seigneur et tes ennemis même parfois tu es là tu ne sais pas tu penses que tu es là personne ne te voit oui mais tu ne sais même pas le nombre des ennemis que tu as et tu ne sais pas ce qu'ils ont tenté pour essayer de t'attendre mais de tout ça Dieu t'adamne et donc le Seigneur te dit je suis le bon berger si tu rentres par moi tu trouveras des pâturages c'est que maintenant Dieu veut que tu trouves des pâturages Dieu veut que tu trouves des pâturages Dieu veut que ta vie fleurisse Dieu veut que ta maison puisse à nouveau prospérer c'est ça qu'il te dit fais moi confiance parce que j'ai donné ma vie pour toi ça veut dire que quand l'ennemi t'accuse quand les gens te disent ta vie n'est rien tu dis ma vie n'est rien et que Dieu a pris la vie de Christ pour racheter ma vie et vous savez que pour connaître la valeur de quelque chose il faut voir le prix de cette chose là si vous voulez savoir la valeur de ce micro vous allez voir combien ça coûte si ça coûte par exemple si ça coûte 100 000 si ça coûte 100 000 francs donc vous savez que ceux qui ont donné le prix ont calculé tout ce qu'il y a dedans pour évaluer ce prix donc voilà maintenant toi on dit que ta vie n'est rien et on va aller voir le prix qui a été payé pour toi pour voir si ce prix est minable or c'est la vie du fils de Dieu c'est la vie de Dieu lui-même qui est la contre-valeur de ta vie alors ta vie est donc précieuse ne laisse pas Satan te flouer ta vie a du prix et tu le vois par le prix que Dieu lui-même a payé pour te racheter et si tu sais ces choses tu ne vas plus t'éprimer tu ne vas plus vouloir te suicider parce que tu sais que ta vie Dieu tient ta vie dans le ciel et il veut se révéler au travers de toi ta vie a du prix c'est la vie de Christ c'est la vie de Jésus Christ alors reviens vers ton Seigneur reviens à lui il est ton berger et il fera des grandes choses avec toi ta vie n'appartient pas à un homme mais ta vie appartient au Seigneur et même ta vie ne t'appartient pas mais ta vie appartient à Jésus c'est sa souffrance à la croix de Golgotha alors loue le Seigneur que ta vie lui donne gloire et vis la vie que Dieu te donne Jésus l'a gagné pour toi que ta vie soit quelque chose qui a du prix à tes yeux et ta vie aura du prix aux yeux des autres parce que Dieu va utiliser ta vie pour se glorifier acclame le Seigneur dans ce lieu Alléluia 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 Biennemi Alléluia 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 Alléluia